coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien premièrement je tiens à remercier tous les abonnés tous ceux qui regardent ma chaîne donc aujourd'hui nous allons faire des bijoux de téléphone donc pour cela il va vous falloir des perles des petites breloques comme ça des lettres si vous désirez mettre des petits noms sur votre téléphone des petites perles comme ça pour décorer fil aiguille et règles et c'est tout je pense parce que c'est pas c'est pas compliqué à faire ça disons c'est vous voyez c'est pour les grandes personnes et comme ça je fais pour les ados vous voyez donc comme c'est à la mode en ce moment un peu partout donc vous voyez ça vient comme ça et là vous prenez une fois que c'est fait et vous allez la mettre dans un des petits trous comme ça de votre téléphone et vous la rentrez comme ça cette partie là vous rentrez comme ça comme ça comme ça et ça y est vous avez votre bijou de téléphone que vous apportez comme ça vous voyez que ça fait joli ok et donc comme je vous disais si vous êtes bien installés on va commencer c'est parti voilà nous sommes aujourd'hui nous sommes là vendredi 20 mai donc je vous souhaite déjà un bon week-end pour ne pas qu'on oublie donc comme je vous disais il y a l'aiguille mais vous pouvez le faire aussi vous pouvez enfiler selon les grosseurs des perles et là moi j'ai pris vous voyez des fils là les costauds regardez vous faut des fils assez costauds donc je vais vous montrer avec le noir ça se voit mieux regardez le fil est vraiment c'est même pas doublé et les costauds je crois que ça va faire ça ça fait un millimètre je ne sais pas j'ai acheté ça à Montes et Travaux à Paris vous trouvez à Salazar vous trouvez ce genre de fils n'y a pas de souci donc comme je disais là ils disent les mesures pour les grandes personnes il faut 50 55 et pour les pour les ados 45 50 ça dépend donc vous prenez votre règle vous mesurez moi j'ai pris au fait 55 pour les ados et pour les grandes personnes je prends 60 et là disons nous allons prendre notre notre 55 je vais faire pour les ados avec votre aiguille vous coupez voilà excusez moi avec votre ciseau vous coupez et là vous prenez le bout là vous le brûlez comme ça pour ne pas que ça filoche vous pouvez faire avec des nylons mais moi je conseille pas le nylon avec votre téléphone ça peut se casser et là ils disent que pour faire le petit cette partie là pour accrocher sur vos téléphones il va falloir laisser 5 cm d'accord pour faire le petit nœud avant de commencer voilà les deux morceaux ici que nous avons brûler vous laissez bien comme ça et là vous prenez votre bout là vous arrivez il faut il faut laisser 5 centimes 5,4 à peu près comme vous voulez moi je laisse toujours ça parce que je pense qu'avec voilà un nœud simple regardez un nœud tout simple et moi je préfère le faire vraiment en double comme ça ça puisse bien tenir vous voyez là nous avons notre 5 cm on va mesurer mais ça fait 5 voilà vous voyez 5 cm voilà donc 5 cm là c'est fait moi je préfère le faire deux fois ce qu'on sait jamais c'est quand même le fil est assez costaud mais bon ça n'a jamais de précaution et voilà donc on va bien il faut le briquet je vous ai dit qu'il faut un briquet voilà on va bien couper le bout voilà parce que ça a vite fait sa filoche mais c'est costaud là à vous brûler le bout comme ça et là nous allons là j'ai pas fait là j'ai commencé soit vous commencez tout droit comme ça vous commencez à enfiler et là par exemple vous voyez j'écris le mot regardez j'écris le mot love 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 et là vous prenez un petit truc là j'ai pris un petit petit vous pouvez mettre vous pouvez commencer avec une grosse perle avant de commencer avec les petites perles vous voyez là vous prenez les perles là vous rentrez voilà je crois que je vais mettre l'aiguille hein mais quand on enfile l'aiguille pour moi c'est plus vite en fait vous prenez votre aiguille j'espère que vous voyez bien prenez votre aiguille voilà voilà vous voyez votre aiguille vous l'enfiler voilà voici c'est enfilé vous voyez vous tenez bien droit votre fil ici et là moi j'ai pris une grosse perle je sais pas ils y parlent de millimètre moi ils m'ont dans mon truc là ils ont pas dit millimètre ils ont pas parlé de millimètre voilà vous voyez j'ai mis ça ici avant de commencer et là vous voyez on fait encore un petit noeud son désir mais bon c'est rien n'est obligatoire ça c'est pour le coincer au fait voilà là vous coincer votre votre perle voilà on va essayer de faire ça comme ça et là je vais faire avec ce genre de petites perles comme ça vous voyez c'est ce genre de perles cela je vous ai dit ou bien pour si vous voulez faire avec des perles plus grosses que ça moi j'ai acheté à la perlerie à rue du temple à Paris d'accord 22 rue du temple à Paris et perlerie ça s'appelle d'accord et là vous avez il y a des petits comme ça il y a ceux-là aussi en blanc donc là vous trouvez dans ce magasin où je vous dis vous trouverez pas mal de perles il y a de il y a un peu de tout tout ce que vous voulez vous trouvez là-bas excusez-moi je vais essayer de m'asseoir pour bien enfiler l'aiguille voici là j'ai enfilé et là vous le vous partagez votre fil notre mesure qu'on a mesuré 55 pour les ados 45 ils ont dit mais moi pour bien travailler j'ai mis un peu plus et après je découpe là vous voyez vous voyez bien la grosse perle d'accord et là nous allons enfiler voilà j'espère que vous voyez bien on va enfiler là j'ai commencé attendez attendez que je vous le dise là j'ai vous faites comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de règle moi j'ai là j'ai commencé avec 10 d'accord j'ai fait 10 j'ai enfilé les 10 comme ça voilà 1 2 3 3 6 8 8 et 10 n'est ce pas je fais 10 voilà dans un côté ici il y en a 10 après le grand il y en a 10 et après donc où j'ai mis mon 10 là après j'ai mis un petit coeur j'ai mis un petit coeur comme ça avec après le petit coeur j'ai mis un autre une petite perle après j'écris le mot le mot moi là j'ai mis une petite distance mais dans l'autre je vais faire sans pour voir qu'est-ce que ça donne vous voyez c'est écrit le mot love l o v e d'accord ok on peut mettre merci on peut mettre ce qu'on veut on peut mettre ce qu'on veut et là comme je vous disais j'ai mis les 10 après on met le petit on met le petit coeur ici ils sont là les petits coeurs on va mettre là on va prendre le petit coeur bleu on met le petit une fois que vous écrivez vous mettez avant ou après le petit coeur c'est simplement pour vous donner une idée vous enfilez voilà vous voyez vous enfilez vous enfilez d'accord une fois que vous faites la mesure ils disent 11 cm 11 cm à peu près attendez je mesure je vous le dis de suite chaque côté il va vous falloir alors moi j'ai mis 14 parce que je veux que ce soit quand même que ce soit à l'aise parce qu'on n'a pas la même la même largeur de notre main chacun vous voyez comment ça fait joli le petit bleu comme ça et après là vous écrivez votre votre prénom votre prénom ou disons là par exemple pour les fêtes des mères vous pouvez écrire maman on écrit ce qu'on veut d'accord vous suivez vous suivez jusqu'à vous arriviez à avoir 12 cm de ce côté-ci et après vous venez de l'autre côté de l'autre côté vous commencez une fois que vous arrivez en 11-12 cm comme je vous disais moi j'ai fait 12 vous voyez j'ai fait 12 pour moi c'est bon pour moi c'est petit mais pour les ados je fais 12 12 de chaque côté vous voyez 12 même 14 c'est assez grand et pour les pour les ados je fais 12 de chaque côté et pour les pour les grandes personnes je fais 15 15-15 et demi c'est comme vous voulez regardez ça j'ai fait ça pour moi ça tient très très bien avec ce fil là il est très costaud donc comme je vous disais vous commencez à remplir une fois que vous faites votre 12 ici vous recommencez de l'autre côté vous faites aussi 12 vous enfilez comme vous voulez il n'y a pas de règle rien de spécial une fois que vous faites ça nous allons maintenant parce que moi j'ai commencé parce que sinon c'est trop long simplement pour enfiler on sait tous enfiler des petits trucs voici voici là je vais vous dire combien ça fait ça c'est pour mon neveu c'est pour ça je le fais en bleu ah oui c'est même assez c'est très grand mais c'est pas grave je vais pas je vais pas découper voilà voilà mon fil comme je vous disais là j'ai déjà enfilé il faut pas que ce soit trop serré vous faites vous faites le nœud comme ça ne serrez pas trop hein parce qu'il faut pas que ce soit trop serré parce que vous serrez trop après c'est pas joli à voir vous voyez voilà vous voyez vous voyez j'enlève la pour que vous voyez bien ok là vous voyez c'est fait n'est ce pas alors là une fois vous enfilez tout vous le rangez bien là vous voyez là ça dépasse un peu deux donc que ce soit la même hauteur j'enlève les deux voici voilà là j'ai enlevé là j'ai enlevé ok encore un autre ce que j'ai fait 12 de chaque côté comme je vous disais 12-14 c'est selon le poignet de l'enfant d'accord voilà c'est pour ça qu'il faut mettre pour moi j'avais mis des trucs là la masking tape là parce que franchement ça part vite hein vous voyez là c'est déjà parti pour faire le noeud pour faire le noeud ok et là vous faites un noeud normal là d'accord allez 1 1 2 2 2 2 3 3 voilà 4 voilà moi je fais au total 4 et là vous coupez voilà 6 3 3 4 4 5 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 18 23 24 26 18 19 18 19 19 21 22 21 22 22 22 22 23 23 22 23 24 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 28 29 29 30 30 30 Donc, ça fait déjà le soir. Portez-vous bien. Merci, merci à mes abonnés. Portez-vous bien. Une petite pensée à ceux qui sont malades. Bon week-end. Je vous remercie beaucoup, tous mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye-bye. S'il y a création, bonne création. Ciao.